Salut à tous et bienvenue sur Sensiyage. Aujourd'hui je continue mes top 5 des marques et on va parler de la marque Bulgari. Donc Bulgari c'est une marque italienne qui a été fondée en 1884 mais à la base le fondateur de cette entreprise est un grec qui s'appelle Sotirios Vulgaris. Donc la traduction en italien c'est Bulgari. Donc il est né en 1857 ce est un orfèvre grec donc il travaillait dans son pays et en 1877 il décide de migrer en Italie. Donc en 1877 il va arriver à Naples et à Corfou et en 1881 il va s'installer à Rome où il va ouvrir des boutiques et il y a une de ses boutiques donc celle qui est ouverte en 1884 qui depuis a été remplacée par une autre boutique et qui est devenu un monument historique en fait. C'est quelque chose qu'on peut vraiment pas toucher. Donc à la base c'était boutique d'orfèvorie et d'antiquité parce qu'il faisait d'antiquité et c'est vrai que c'est les antiquités qu'il avait dans ses magasins attiraient vraiment les gens et donc en 1905 toujours la même boutique. Il travaillait avec ses fils, il a deux fils et c'est juste après 1910 qu'il va commencer à faire de la joaillerie. Il a été inspiré par des écoles parisiennes et américaines pour la joaillerie et donc ce qui va se passer c'est que dans les années 30 il y a beaucoup de stars américaines de cette époque, Greg Clark Gable, Audrey Hepburn, Gary Cooper qui viennent tourner des films dans les studios italiens de Rome et c'est là qu'en fait il bâtit sa réputation parce qu'il fait des bijoux vraiment particuliers, un peu extravagants. Il est toujours dans leur favori, les montres, les bijoux. Et à l'heure actuelle, Bulgarie à notre époque c'est le troisième plus gros joaillet du monde derrière, je crois que c'est derrière Cartier et Tiffany il me semble et c'est toujours un des plus gros joaillet du monde. Les parfums ça viendra quand même plus tard, ils vont commencer à s'intéresser aux parfums début des années 90. Je crois que leur premier parfum il est de 1993 et il me semble que c'est, comment il s'appelle ce parfum ? Le haut parfumé au thé vert et leur premier parfum il se fait tout de suite remarquer parce qu'en fait c'est la première marque qui utilise des produits asiatiques. Le thé vert c'est un produit asiatique et tout de suite ils vont faire une petite différence, vous voyez, ils vont être un peu les précurseurs de ces notes asiatiques et donc depuis 1993 ils font de très bons parfums, Bulgarie, ils sont diversifiés, ils ont quelques hôtels dans le monde, ils font un peu autre chose que ce qu'ils faisaient au départ, ce qui est bien, ils sont diversifiés et donc c'est vraiment une entreprise, c'est un succès historique comme on appelle. Ce brave homme il est mort en 1934, ses fils ont repris la succession et il s'en occupe très bien. Maintenant la marque Bulgarie a été rachetée par LVMH encore une fois à ce groupe Louis Vuitton, Moët & Nessy en 2010 ou 2011 il me semble. Donc il sort toujours des très bons parfums Bulgarie et je vais vous présenter mon top 5 Bulgarie. Je voulais juste vous préciser que j'ai essayé. Hier, un ami à moi m'a envoyé Malaké Os de la collection L'HM. C'est une collection qui est assez chère, L'HM, c'est créé par Jacques Cavallier. Superbe parfum, je ne vous l'ai pas mis en top 5 parce que je n'ai pas la bouteille, désolé. Donc mon top 5 Bulgarie, en numéro 5 je vais aller avec une superbe fragrance d'été qui fait partie de la ligne Aqua et c'est Bulgarie pour Rome Marine. Donc ce parfum, c'est un pur parfum d'été. C'est un pur parfum d'été. Il est vraiment aquatique, il est frais, il a le côté marine, il a des notes, il a des algues, il a des notes aqueuses, il a du pamplemousse, il a du neroli, il a du petit grain, il doit avoir du bois de cédare aussi, du cèdre en fait. Donc c'est un parfum qui est très frais, aquatique. Il y en a qui disent qu'il a un petit côté poissonneux, moi je trouve pas trop. Aquatique, frais, marine, petit côté boisé, aromatique. Il est vraiment très bien pour l'été, c'est Bulgarie Aquamarine, création de Jacques Cavallier. Il est sorti en 2008. Et c'est mon numéro 5. Numéro 4, une autre fragrance d'été que j'affectionne particulièrement de 1999, créée par Jacques Cavallier aussi. C'est Bulgarie pour homme extrême. Ce parfum, c'est un parfum qui est à base de thé. La note principale, c'est du thé. Il a aussi des agrumes, bien sûr. Il a de la bergamote, il a du pamplemousse aussi, il a du neroli. Il a des épices. Je pense qu'il doit avoir de la douane muscade, de la cardamome probablement. Il a des notes boisées. Il a un petit côté ambré aussi. Il est vraiment très beau pour l'été. Il a de superbes performances. Celui-là, c'est 7-8 heures sans problème. Il fait penser un peu à Versace Men eau fraîche, la bouteille bleue que j'ai là-bas. Sauf que celui-là, il est sorti avant. Il est plus raffiné. Pour moi, il est plus beau. Donc, il est de 1999. C'est un parfum qui peut être unisèxe sans problème. Il n'y a pas de restriction d'âge. On peut le mettre à tout âge. C'est un très, très beau parfum, un Bulgarie pour homme extrême. C'est mon numéro 4. Numéro 3. Parfum de 1998. Créé par Madame Annick Ménardot, qui est un très grand parfumeur. Annick Ménardot qui a créé Bulgarie Black. Je vous laisse admirer la bouteille qui est vraiment spéciale. Elle est unique. Ce parfum, c'est un parfum de 1998. Il faut que je trouve le sprayer. Donc, ce parfum, j'adore ce parfum. Ce parfum, c'est un parfum à base de vanille, de cuir. Il a une note prominente de TVA. Il a des notes boisées. Il a de l'ambre, du muscle. C'est un parfum plus pour soirée, par les temps froids, mi-froids. Qui est un peu mature. Je veux dire, celui-là, je pense qu'on peut l'utiliser à partir de 25 ans. Pas en dessous de 25 ans, je pense pas. Après, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Il a un côté épicé aussi. Il doit avoir de la cardamome, je pense. Cardamome ou peut-être de la muscade. Il a pas de cannelle, je pense. Donc, vanille, cuir, thé, ambre, musc. Peut-être de la coriandre. Il sent extrêmement bon. C'est le Bulgari Black. Il a pas de grosses grosses performances. Mais bon, pour appliquer, les bouteilles, c'est des 75 millilitres. L'odeur est superbe. L'odeur est fantastique. Et c'est ce parfum qui a inspiré à Midnight in Paris. Le fameux Van Cleef & Apple. Qui est discontinué, que tout le monde cherche. Qui est très cher maintenant. Et aussi celui-là. Il est où ? Il est où ? Si je le trouve. Je le trouve pas. Ah, désolé. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il sent un peu comme celui-là aussi. Comme le Prada Luna Rosa Black. Ils ont un peu le même... La même ADN. Et donc, Midnight in Paris, Van Cleef & Apple. Ces trois-là sont assez proches. Au niveau de l'odeur pure, je préfère celui-là que les deux autres. Le Bulgari Black est superbe. Le Prada Luna Rosa Black est superbe. Le Van Cleef & Apple est superbe aussi. Mais si on me demande juste pour l'odeur, je préfère celui-là. Le Bulgari Black pour moi, il est meilleur. Il est fantastique. Bulgari Black, mon numéro 3. Numéro 2. Alors, numéro 2. Que je vous explique. Numéro 2, ça va être un parfum de la ligne Men in Black. C'est une ligne que j'aime bien, je vous avoue. Je vous avoue. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai les quatre Men in Black. Les quatre sont très très bonnes. J'en ai choisi un sur les quatre. Je ne pouvais pas prendre les quatre. Donc, mon numéro 2, ça va être... Celui-là. Donc, celui-là, c'est... Alors, vous savez, vous avez le tourné et vous pouvez sprayer. Donc, celui-là, c'est le Men in Black Essence. Vous voyez, la bouteille est très très jolie. C'est un peu artistique. Et donc, ce parfum, il a vraiment l'ADN... Je pense que c'est celui qui est sorti juste après l'original Men in Black. Je pense qu'il est de 2000... Je ne sais pas combien il est celui-là. 2004, peut-être 2015. OK ? Donc, il a l'ADN de l'original Men in Black, bien sûr. Il est superbe. Et il a une note de cacao qui est très prominente. de chocolat. Il est épicé. Je pense que les épices... Je pense que c'est cardamome, noix de muscade. Je pense. Il a peut-être de la cannelle aussi. Il a toujours cette note prominente de rhum. Et le cuir et le tabac, comme dans Men in Black, ne sont pas listés dans celui-là. Mais on sent clairement qu'il y en a. Il a aussi une note d'orange amère. Pour moi, c'est compliqué parce que j'aime les 4, quoi. Et les 4, ils sont quand même assez proches. Mais je pense que c'est celui-là que je préfère. Il est vraiment fantastique. C'est Bulgari Men in Black Essence. Celui-là, c'est l'original. Vous avez l'essence que je vous ai présenté. Vous avez celui-là qui est très, très rare. C'est Bulgari Men in Black All Black Edition. Je ne sais pas si vous pouvez voir les... C'est un peu artistique aussi. Là, il y a des dessins. Il est très, très rare celui-là. C'est l'All Black Edition. Et il y a celui-là qui est fantastique aussi. Qui est Bulgari Men Black Orient. Qui a du cuir. Qui a du houd. Qui est très, très bon aussi. Mais mon choix pour aujourd'hui, c'était le Bulgari Men Black Essence. Quel beau parfum. Donc ça, c'est un parfum quand même plus mature. C'est 30 ans minimum. C'est un parfum qui est... Comment dire ? Qui est un peu... C'est un peu dark. C'est un peu sombre. C'est mystérieux. C'est très séductif. C'est un parfum d'automne, hiver, soirée. En été, en journée. Vous ne pouvez pas mettre ça. C'est trop... C'est quand même assez lourd. Mais je vous assure que par temps, mi-froid, froid, automne, hiver. Vous pouvez même le mettre en journée. Ça cogne sévèrement. Ok ? C'est Bulgari Men in Black Essence. C'est mon numéro 2. Et mon numéro 1. Ah ! J'ai oublié de vous dire que toute la ligne Men in Black. Elle a été créée par Alberto Moriès. Qui n'est pas n'importe qui. Qui est le spécialiste des fragrances fraîches. Mais il peut faire des parfums sombres aussi. Des parfums d'automne, hiver, pour le soir. Et le numéro 1 pour moi. Mon Bulgari préféré. C'est la ligne Aqua Encore. Et c'est Bulgari Aqua Amara. Donc Aqua Amara, c'est aussi une création de Jacabali. Qui a créé toute la ligne Aqua de Bulgari. Donc celui-là, il est sorti en 2014. Mon Dieu ce parfum. Mon Dieu. Et il est discontinué. Si vous pouvez le trouver, choper le celui-là. Parce que c'est un excellent parfum. Vraiment. Ok. Ah. J'adore. Ce Amara. Déjà le nom, je kiffe trop le nom. Donc Amara, c'est une fragrance qu'il y a. Qui a de la mandarine orange. Qui a du Neroli. Qui a... Il a de l'oliban. Et il a du patchouli d'Indonésie. Et il a des notes, des notes aqueuses. Des watery notes, comme on dit en anglais. Donc c'est une fragrance qui est un peu aquatique. Il y a des gens qui la trouvent aquatique. Moi, pas trop. Aquatique, fraîche. Quelle odeur. Mon Dieu. Et donc celui-là, il a la mandarine orange qu'il y a. C'est pas une mandarine orange qu'on peut trouver dans d'autres fragrances. Ce serait plutôt une sorte d'écorce de mandarine. Vous voyez le côté un peu bitter, un peu amer. Il sent vraiment trop trop bon ce Aquamar. Donc c'est un parfum d'été, printemps, journée. On peut même le mettre en soirée. Parce qu'il est assez... On peut même le mettre en automne celui-là sans problème. Parce qu'en fait, avec l'oliban et le patchouli. C'est un parfum qui a de très bonnes performances. Qui est assez versatile. C'est pas uniquement un parfum d'été. C'est un parfum très versatile. On peut même le mettre en soirée, en été, au printemps sans problème. Je ne veux pas dire que ce serait un parfum pour les occasions formelles. Mais pas loin. Il est vraiment frais. Il est vraiment beau. Fruité. Le Néroli est... La paire Néroli, mandarine orange et les notes accrueuses. Les watery notes. Quel parfum. En fait, le Aquamar, il serait plus dédié à l'été. Celui-là aussi, il est pour l'été. Mais celui-là, il va vous servir pour plus d'occasion que le Aquamar, par exemple. Je suis sûr que même en hiver, qu'on n'a fait pas trop quoi, on peut le mettre. Je suis quasiment sûr. Je n'ai jamais essayé ici. Je n'ai pas d'hiver. Mais je suis sûr qu'en hiver, on peut le mettre. En automne, on peut le mettre sans problème. Donc voilà. C'était mon petit top 5 des bulgaris que j'ai dans ma collection. J'espère que ça vous a plu. Si il y en a que vous voulez découvrir, n'hésitez pas. Le Black, il n'est pas facile à trouver. Celui-là, il est apparemment discontinué aussi. Le Hamara aussi. Donc, je pense qu'en France, on peut encore les trouver. Donc, si vous vous intéressez, ne perdez pas de temps. Et je ne vais pas vous dire de les acheter à l'aveugle. Mais honnêtement, jamais je conseille aux gens d'acheter à l'aveugle. Mais si vous voulez un bon parfum d'été qui est vraiment très fin, essayez celui-là. Si vous ne pouvez pas l'essayer, je pense que c'est un parfum que vous pouvez acheter à l'aveugle. Je ne vois pas comment quelqu'un peut ne pas aimer ce parfum. Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est un très bon parfum d'été avec de très bonne performance, qui n'a pas de restrictions d'âge, qu'on peut mettre vraiment été, printemps, soirée, n'importe quand quasiment, en période chaude. Ça, c'est un parfum qui est vraiment safe. C'est un parfum où on ne prend pas de gros risques en achetant ça. Donc, je ne conseille jamais les achats à l'aveugle. Mais si vous voulez essayer ça et vu que vous allez avoir du mal à l'essayer, pour moi, c'est un des meilleurs achats que vous pouvez faire pour l'été. Bulgari pour Rome, extrême. Voilà, c'était mon petit top 5 Bulgari. On se retrouve d'ici demain ou après-demain pour un autre top 5 d'une autre marque. A bientôt et bonne journée. Ciao ! Générique